Musique Le Père du Soleil c'est un domaine skiable, l'un des plus grands au monde, qui se trouve au nord des Alpes, en Haute-Savoie et en Suisse. C'est notre vraie particularité, notre ADN, on est franco-suisse, on a cheval sur les deux pays. Donc on peut passer d'une journée à l'autre, dans la même journée, un coup en France, un coup en Suisse, avec 12 stations de ski, 4 en Suisse, 8 en France, dont les plus connues sont Avoria, Morzine, Châtel, Léget. Voilà, sont près de 300 pistes de ski et qui offrent un éventail d'environ 100 000 lits touristiques capacités d'accueil. On fait vraiment nos 50 ans cette année, et depuis maintenant 5 ans, on a réfléchi à un événementiel qui soit différenciant par rapport aux autres domaines. Qu'est-ce qu'on proposait comme expérience de plus aux skieurs ? On a brainstormé un petit peu, et puis on en est arrivé à l'idée de créer un festival sur les pistes de ski. Et c'est là toute sa particularité, c'est qu'on n'est pas au pied des pistes ou dans le centre de la station, on est au sommet des pistes. La première année, c'était une expérience assez originale. Les scènes faisaient 24 mètres carrés, c'était encore plus petit. On a quand même réussi à faire jouer Chaka-Ponk sur 24 mètres carrés. Voilà, on les revoit encore sur scène devant nous. On a vécu quand même des super moments. On a quand même augmenté la taille des scènes parce qu'on s'est dit à 24 mètres carrés, c'est hyper limitatif. Et puis on passe à 48, mais on n'ira pas au-delà. Parce que techniquement parlant, justement, c'est notre contrainte. Après, c'est aux artistes, j'allais dire, de s'adapter aux contraintes techniques. Mais quand on voit les références qu'on a eues, la plupart maintenant ont envie de venir, ou savent que c'est un festival où ils vont vivre une expérience qu'ils ne vivront nulle part. J'allais dire, c'est un festival où ils vont vivre une expérience qu'ils ne vivront nulle part. J'étais fou, on le fera en janvier, mais ça serait beaucoup trop compliqué. Au mois de mars, on arrive à faire en sorte que les artistes soient en tee-shirt, le public... D'habitude, c'est les artistes qui ont des lunettes de soleil sur la scène. Là, aussi, le public a ses lunettes de soleil, jette les bonnets en l'air. Et en général, on finit toujours avec une petite bataille de boule de neige entre les artistes et le public. Voilà, c'est l'esprit bon enfant qu'on verra nulle part ailleurs. Sous-titres par Jérémy Diaz Jérémy Diaz